...sur le fil info à 9h20 avec Soazie Gbourg. Les 900 agences de Pôle emploi fermées au public. Aujourd'hui une minute de silence observée à midi au lendemain de la mort d'une conseillère de Valence dans la Drôme. Les enquêteurs cherchent à comprendre les motivations du tireur qui a aussi tué une DRH. Les vérifications en cours sur une autre affaire de meurtre en Alsace. Les deux confinements font flancher l'économie. Le produit intérieur goût de chute de 8,3% en 2020. Selon une première estimation de l'INSEE, les vaccins eux se font tarder. Après Pfizer, c'est Moderna qui annonce des retards de livraison des rendez-vous. Deux premières injections reportées ou annulées pour sécuriser la deuxième dose. Mais la députée à l'REM Aurore Berger, invitée du 830 France Info, l'assure. L'objectif des 2,5 millions de personnes vaccinées fin février sera tenu. Coup d'envoi du plan égalité des chances du gouvernement à Grigny en Essonne. Aujourd'hui, déplacement du Premier ministre Jean Castex pour venir présenter 15 mesures en faveur de la sécurité, du logement et de l'éducation. Arrivé 8e au Sable d'Olonne, il prend finalement la 4e place. Jean Le Cam bénéficie du jeu des compensations de temps. 16h15 en tout, après le sauvetage de Kevin Escoffier, le trophée dans les mains de Yannick Bestaven. France Info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada